Hey guys! Suite aux recommandations de Richard là-bas, merci Richard, tu m'avais posé une question dans le groupe, donc tu me parlais de la deuxième cloche, tu disais ça serait bon de faire une petite vidéo, donc je t'ai écouté mon ami, puis c'est ce que je fais. Donc quand j'expliquais, je disais une deuxième cloche, j'aurais dû peut-être expliquer un petit peu sans détail, vous voyez un petit peu, c'est mon petit mélange, j'en ai plusieurs, c'est un peu tout pareil, sauf que la plupart ont déjà été taillés. Vous voyez un petit peu le feuillage, les épines, regardez, il a déjà été taillé une première fois, donc quand les bourgeons commencent à vouloir sortir, au printemps, vous avez les branches, vous avez les bourgeons, ils commencent à verdir, juste avant qu'ils verdissent, ils deviennent, ils passent du orange à un genre de petit jaune, puis tu vois qu'il est gonflé, il est prêt à exploser. En général, il y a des branches qui sont plus longues, ce que je fais, je fais juste tailler, puis je décide où que je taille. Je taille pas tout non plus, le but c'est de ramifier, mais il y a des branches que je veux laisser pousser un petit peu plus, donc en général c'est plus les bouts, puis quand ils commencent à être bien compacts, bien là je taille un peu, vraiment plus les bouts, je taille de plus en plus, puis ce que ça permet, ça enlève de la force au premier débourrement, donc quand ça déboure au printemps, ça vous poussait beaucoup, 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 puis là ce que ça fait, bien ça garde un peu d'énergie, et comme là vous voyez ici, bien ça redistribue l'énergie partout. Regardez ici, vous voyez les nouvelles pousses, ça c'est la deuxième flusche. Donc j'ai déjà eu le premier débourrement, débourrage, anyway, c'est la première, on appelle ça, c'est pour ça que j'utilise le mot flusche, c'est plus facile, donc la première flusche elle est passée, puis après ça, on voit ça, c'est la deuxième, donc c'est ça, fait que quand les arbres sont bien en forme, vous voyez, je mets de l'engrais aussi, les mouches sont sèches, les mouches de l'année passée sont à moitié mort, l'hiver a été dur, mais c'est ça, avec l'engrais des compositions lentes que je mets, ce qui arrive, il est bien fertilisé, ça permet justement de distribuer l'énergie également, donc, tu tailles, tu laisses pousser un peu, puis quand on arrive comme là présentement, la deuxième flusche est commencée, vous voyez, donc moi ce que je fais, je viens les tailler, je vais zoomer un petit peu, vous allez mieux voir, bon, donc vous voyez, comme j'expliquais, regardez, vous voyez probablement mieux que tantôt, donc ce que je fais simplement, c'est la même chose, je viens juste repincer, il y a des endroits que je veux que ça pousse plus, puis d'autres, comme j'utilise le temps, si vous voulez que ça pousse, il faut laisser aller, donc sinon, il y a des endroits, les bouts, tous les bouts de branches, c'est là que l'énergie, ça va pousser de plus en plus, comme un arbre, vous plantez un arbre, la cime va pousser très vite, puis les branches secondaires poussent moins vite, plus tu es au niveau de l'apex, plus ça va pousser vite, donc c'est un peu le même principe, il y a des endroits à l'intérieur, dépendant, des endroits je vais laisser pousser un petit peu plus, on pense toujours à élaborer nos triangles, donc c'est un petit peu le même principe, on pince avec les doigts, j'ai des coteurs ici, les coteurs ça sert aux branches, donc on utilise ça, puis pour justement un exemple comme ça ici, si vous coupez de même, ce que ça fait, ça vient laisser un bout coupé plat, donc c'est moins naturel, c'est pas grave, il n'y a rien là, mais c'est tellement facile à la main, tu ne peux pas, tu ne tires pas dessus direct, parce qu'il va arracher à la base, donc tu les tiens, et tu arraches, simplement, un peu comme les chandelles des pins, mais c'est encore plus doux ça, donc on peut y aller à différents niveaux, couper plus ou moins, des fois comme elle, vous voyez peut-être, si celle-là, je veux remplir un petit peu, bien je vais enlever juste le bout, ça en enlève un petit peu, juste, ça permet de ramifier, donc à partir du bout où je l'ai taillé, ça va sécher, ça va continuer à pousser, puis un même niveau, ça va doubler, donc c'est exactement ça, là je vois ici, une petite branche que j'aurais pu enlever avant, on enlève, on réajuste, on taille, on taille, on taille, on enlève un petit peu, on égalise, c'est intéressant, c'est comme si on avait deux printemps, en fait, au printemps, on a bien hâte que tout ça, puis regardez, là, on en a une deuxième floche, donc quand ils sont bien en forme, là, ça a une belle croissance, tiens, pas plus compliqué que ça, juste une petite taille vite faite, donc ça répartit l'énergie, vous voyez, bien il y en a encore, je pourrais taille encore un petit peu, un petit peu à l'intérieur, il faut le laisser aller, les arbres, il n'y a pas de grosses raies, il les laisse aller, tiens, surtout les malades, en plus, de même, c'est sharp, puis c'est beau, le nouveau feuillage qui sort, là, il y a une belle petite teinte, donc c'est le fun de voir la belle vigueur de même dans les arbres, surtout ce coquille-là, tu sais, c'est un arbre qui n'a pas beaucoup, beaucoup de terre, comme on dit, fait que, regardez, ça pousse parfaitement, donc c'était mon petit vidéo, puis merci encore Richard pour l'idée, puis sur ça, bien, je vous en souhaite une bonne, salut! Hey! Encore moi, petite affaire que j'ai oublié de mentionner dans mon vidéo. Première floche, deuxième floche, OK? La deuxième floche, en général, arrive un petit peu plus tard dans la saison. Si vous ne l'avez pas, faites-vous-en pas, c'est juste qu'il n'est probablement pas encore arrivé. Cet arbre-là, il était à l'abri pendant l'hiver. Il n'était pas dehors, il était en dedans de mon garage, 5 degrés Celsius, donc il était hivernisé dans mon garage, donc j'ai bien pris soin de lui pendant tout l'hiver. C'était mon petit bébé, donc je le gardais à l'intérieur, ce qui fait que le débourglement est fait bien avant. Donc, le printemps, quand les températures, la neige fond, les bourgeons commencent à se préparer tranquillement, puis quand on commence à avoir les premières chaleurs, ça commence tranquillement, tranquillement, puis à mener, bouf, ça pousse. Moi, quand je les prends, je les mets dehors, ils sont déjà prêts. Les bourgeons, là, même, ils sont verts, là, ils sont sur le bord d'exploser, ils attendent juste d'être mis dehors. Donc, c'est ça l'affaire. J'ai un petit peu d'avance. En général, mi-juin, fin-juin, il peut y avoir deux, trois semaines de différence en général. Fait que c'est juste de donner un avant-goût, si vous en avez, qui est vernise à l'extérieur. C'est bien correct aussi. Peut-être pas quand il est dans des pots comme ça, parce que les pots vont craquer. Mais si vous les hivernisez dans votre jardin, un centre, des choses comme ça, il n'y a pas qu'un problème. Puis, ça va juste arriver dans pas long. Donc, il faut juste attendre un petit peu, vous allez voir la même affaire. Donc, c'était juste un petit détail que je voulais rajouter. Salut! Merci. 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 Merci.